La farce à terrine Nous allons réaliser la farce avec du porc, de l'échalote, de l'ail, du poivre, du sel fin, on peut rajouter des 4 épices. Nous avons ici de la gelée en poudre pour réaliser la terrine. Nous aurons également besoin de crépines de porc. Après avoir dénervé et dégraissé la viande, c'est-à-dire paré, nous allons détailler en lanière de 2 à 3 cm de manière à hacher la viande au hachoir. Nous allons donc maintenant passer la viande au hachoir avec une grille moyenne entre 6 et 8 mm. Nous allons alterner la viande maigre et la viande grasse ainsi que l'échalote et l'ail. Il est préférable d'utiliser un hachoir réfrigéré. Attention, cette opération peut s'avérer dangereuse. Nous avons donc réalisé le mélange d'épices à raison de 20 g de sel par kg de viande et 3 g de poivre. Nous allons donc ajouter la farce, ajouter la gélatine en poudre qui va favoriser la tenue de la terrine. Et nous allons maintenant bien malaxer. Comme vous constatez, cette opération est délicate au niveau de l'hygiène, donc nous avons pris des gants. Certains professionnels rajoutent du sel nitrité, ce qui permettra de conserver à la terrine une couleur franche. Pour réaliser cette opération de malaxage, nous allons le faire dans un récipient sur un lit de glace, ce qui favorisera la liaison par l'albumine. Nous allons donc maintenant mouler la terrine, bien protéger la surface de la terrine avec de la crépine, donc chemiser. Nous allons rajouter également de la barre de l'art. Nous allons bien garnir. Cette farce peut être éventuellement agrémentée, par exemple, de pistaches ou d'éléments à votre convenance. Au centre, nous pouvons rajouter éventuellement des éléments aussi, en vue d'une décoration. Bien tassé. Nous avons préchauffé le four à 150-160 degrés. Et nous allons cuire au bain-marie. Pour une cuisson parfaite, nous allons mettre la sonde à cœur de la terrine et atteindre 65-70 degrés. Il faut se baser environ sur 45 à une heure de cuisson par kilo de terrine. Plantez la sonde à cœur. Et nous allons programmer la température de 65 degrés Celsius. Nous avons atteint la température. Retirez la sonde. Déposez la terrine sur une grille et placez immédiatement en cellule de refroidissement. Nous devons atteindre la température à cœur de plus de 6 degrés en moins de 2 heures. C'est parti ! Sous-titrage FR ?